Mesdames, Messieurs, comme moi, je vous suis très attaché à nos écoles en milieu rural. Je me suis attaché durant ces cinq ans à agir pour maintenir notre école en milieu rural. Avec les élus locaux et les services de l'éducation nationale, nous avons travaillé pour nos enfants, pour nos enseignants, afin de construire l'école du 21e siècle. En 2017, quand j'ai été élu, les classes et les écoles fermaient les unes après les autres. Les effectifs dans nos écoles étaient en moyenne de 30 élèves par classe, en primaire. Aujourd'hui, après cinq ans de travail, avec l'ensemble des acteurs et des services de l'Etat, le réseau des écoles et des classes de la 10e circonscription de Seine-Maritime est stabilisé. Dans 92% des classes de notre territoire, on est passé de 30 à 24 élèves maximum par classe, afin de faciliter le travail des enseignants et le quotidien des élèves. Nous devons continuer ensemble de donner les moyens à nos enfants d'apprendre. Ces cinq prochaines années doivent voir les effectifs par classe de nos collèges passés de la même manière de 30 à 24 élèves maximum. Nous devons continuer de travailler pour moderniser et maintenir notre école en milieu rural. Aussi, nous devons rendre nos lycées plus attractifs sur nos territoires. Je m'engage à tout ça pour notre territoire. La ruralité est un atout, une chance que nous devons collectivement soutenir. Je sais pouvoir compter sur vous dès le 12 juin. Donc nous sommes devant le groupe scolaire de La Rosace. Ça a été un poumon pour le village, pour la vie associative, la vie sociétale et surtout la vie commerciale. Ce groupe scolaire verra bientôt la construction d'une école maternelle entre le restaurant scolaire avec fabrication locale qu'on vient de finir juste derrière moi. Grâce à l'appui de notre député Xavier Battu, nous avons pu maintenir nos écoles en empêchant la fermeture de classe et en maintenant un effectif correct pour la vie des enfants et la vie des enseignants. L'école dans le milieu rural est véritablement indispensable pour la vie de tous et l'environnement et surtout l'avenir du village. Sans l'appui de notre député, nous aurions certainement pas pu obtenir tout ce que nous avons obtenu en ce moment et surtout l'évolution et l'essor de notre groupe scolaire.